Salut à tous et bienvenue dans En Mode Actu, le meilleur de l'actu mode qui vous est présenté par l'application Cabine. Cabine, l'application qui vous permet très facilement et rapidement de demander l'avis de vos amis sur cette paire de chaussures que vous hésitez à acheter ou encore sur cette tenue que vous comptez porter pour le nouvel an. Invitez-les dans une cabine, ils votent et le tour est joué. Rendez-vous sur notre site pour plus d'infos, le lien est en description. On commence cet épisode avec Gucci qui a sorti une capsule à l'occasion du nouvel an chinois en mettant à l'honneur Mickey Mouse. Et ce choix est justifié par le fait que nous entrons dans l'année de la souris. Dans cette collection, vous pourrez trouver entre autres veste, t-shirt, chaussures ou encore portefeuille. On vous met le lien en description pour ceux d'entre vous qui ont les poches assez profondes. Et on reste dans le luxe avec une collaboration étonnante entre Dior et Air Jordan. En effet, la marque de haute couture rencontre le sportswear pour une nouvelle vision de la Air Jordan 1. La Air Dior sortira en avril 2020 à 4700 exemplaires et serait, d'après la rumeur, réservée aux clients VIP de Dior pour 2000 euros. Malgré ça, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du rendu en commentaire. Et on enchaîne avec un produit innovant de chez L'Oréal nommé le Perso. Ce petit objet, lié à une application sur votre smartphone, analyse votre peau pour vous prodiguer la composition et la dose adaptée de crème hydratante à son utilisateur, mais aussi adaptée à la météo et la qualité de l'air. Ceci est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle et toutes les données récoltées. L'Oréal, en plus du Perso pour crème hydratante, prévoit deux autres appareils, l'un pour le fond de teint et l'autre pour le rouge à lèvres. Sortie prévue courant 2021. Et on termine cet épisode avec une bien triste nouvelle, celle du décès du célèbre coiffeur-entrepreneur Jacques Dessange, à l'origine d'un empire réunissant près de 1600 salons dans le monde, sous diverses enseignes comme Dessange et Camille Alban. Jacques Dessange avait 94 ans. Et c'est là-dessus que ce En Mode Actu se termine. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, Twitter, Facebook et sur notre site pour être au courant des nouveautés de notre app. Toute l'équipe cabine vous souhaite une merveilleuse journée et à demain pour encore plus d'actu. Sous-titrage ST' 501